Une petite histoire de guerre, chapitre 21 Le fantôme de Pénélope a commencé à avoir des répercussions. Le New York Times l'a repris dans le journal de l'école et publié dans ses colonnes sous le titre « Méditation d'un petit garçon sur la guerre ». Aussitôt, Mrs. Carole s'est mise à compter mes étoiles d'or et a décidé que c'était moi qui prononcerait en tant que meilleure élève de l'année le discours de fin des classes primaires à la remise des prix en juin. Je crois que la décision était injuste pour Harriet Godwin qui avait de meilleures notes que moi, mais moins d'étoiles d'or. Harriet s'est vexée. « Ah, elle dit, les notes, ça compte plus maintenant que c'est une célébrité dans la classe. » « Harriet, allons voir, Mrs. Carole, elle a pu se tromper. » « Laisse tomber, monsieur le meilleur élève. » Je n'ai pas pu m'empêcher de me pavaner un peu. Les garçons et les filles me demandaient de leur signer leur exemplaire du New York Times à la page de mon article. J'écrivais en travers du titre « Pour Adrienne, pour Rebecca, pour Barnaby, avec mes sentiments les meilleurs, Jack Dalton Jr. » « Le grand Hans m'a aperçu. Il était devant la porte de son sous-sol. Il avait les yeux sombres et rouges. » « Je ne suis pas un nazi, Mr. Jack. Je ne suis pas un nati, Mr. Jack. » « Je n'ai jamais dit que vous l'étiez. » « Mais l'homme qui capture la petite fille, elle a conduit à la prison de Saint-André-Strasse. » « Lui, il s'appelle Hans. » « Ah, c'est une histoire, Hans. Ça n'a rien à voir avec les faits réels. » « Alors, pourquoi il faut l'appeler Hans ? » « Est-ce que c'est le seul nom allemand que je connais ? » « Mais, ah, j'aurais dû faire plus attention. Hans était resté enfermé à Ellis Island comme prisonnier de guerre. » « J'ai dit, Hansi. Je changerai le nom de ce capitaine dans la deuxième édition, si mon histoire est réimprimée. » « Je l'appellerai Carl. » « Ah bon ? » a dit le grand Hans. « Carl, c'est bien. » Il a disparu dans son sous-sol. Je suis rentrée à la maison. Il fallait que je pense à mon discours. Ce n'était pas comme une rédaction. Il devait avoir un style à lui parce que j'allais parler devant les professeurs, les parents et absolument tous les élèves de ma classe. Je n'arrivais pas à trouver la musique. J'ai entendu le téléphone. Je l'ai laissé sonner et sonner. J'ai pensé que c'était un de nos voisins qui voulait féliciter le petit Jack pour avoir été cité deux fois le même mois dans le New York Times. J'ai décroché après la deuxième sonnerie. « Jack Dalton, nous avions rendez-vous. Tu étais censé me retrouver au Sugar Bowl pour m'offrir un frappé. » C'était Morissette. Il me restait encore presque tout l'argent de mon prix. Je pouvais lui offrir des frappés pendant au moins un mois. « Mais j'aimais plus tellement le Sugar Bowl. Ça me rappelait trop toutes mes années maigres quand je ne pouvais même pas me permettre quelques boules de gomme. » J'ai dit dans mon meilleur français. « Cherie, j'étais en train de travailler à mon discours et j'ai oublié les frappés. » « Jack, ce n'est pas très chaleureux comme début. Comment pouvons-nous nous réconcilier ? » « Je ne voulais pas perdre Morissette une fois de plus. Je n'aurais pas pu supporter qu'elle soit encore la fiancée de quelqu'un d'autre. » « Je prends ma veste, je serai là dans dix minutes. » J'ai couru jusqu'au Sugar Bowl. C'était plein. Tous mes camarades de classe étaient là. Ils ont crié « Jack, 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 Jack ! » Adrienne Rogers a commencé à flirter avec moi. Morissette lui a donné une tape sur le poignet. « Pas de touche. Ce qui est à moi est à moi, Adrienne. Et ce qui est à toi est à toi. » « Morissette, si tu continues à parler par énigme, je ne te comprendrai jamais. » « T'es vraiment préhistorique. » « Ah non, et si tu fais les yeux doux à Jack, tu n'auras bientôt plus Dieu du tout. » « A dit Morissette. » « Tu es vraiment préhistorique, » elle dit Adrienne. Et elle est sortie du Sugar Bowl en balançant les hanches. » « Impossible d'être seule avec ma fiancée et de parler de notre avenir. » Barnaby Rosenstock restait collé derrière moi. « Est-ce que tu vas déjeuner avec le maire de la ville, Jack ? » « Pas tout de suite. » « Est-ce que tu as reçu des lettres de Harvard ou de Yale ? » « Harvard n'écrirait pas à un garçon de 11 ans, Barnaby. » « Ah, t'en as presque 12 ans. » « Ah, quand même, ça ressemblerait à un rapte d'enfant, Barnaby. » J'ai regardé Morissette, et Morissette m'a regardée. Nous savions tous les deux que ce n'était pas là que nous pourrions parler beaucoup. J'ai commandé nos frappées. Nous devrions découvrir notre avenir dans un endroit beaucoup plus tranquille. pour nous parler de la loi. Nous devrions les trois quarts être transmisibles.